Chers amis, chers internautes, bonjour. A l'occasion du salon de l'agriculture, nous tenons à revenir sur notre travail en assemblée et en commission en région Occitanie et sur les 144 engagements de Marine Le Pen pour la présidentielle. Alors je voudrais qu'on revienne notamment sur les circuits courts. Nous avons demandé qu'une priorité régionale et locale soit donnée aux circuits courts, non pas au sens où l'entend le service de communication de la région, c'est-à-dire un circuit avec le moindre intermédiaire possible entre l'Espagne et la France par exemple. Non, un circuit court doit être un circuit local qui préserve notre modèle environnemental et qui consiste à produire et à consommer au plus près. Il en va de même pour la commande publique. Nous avons fait des propositions pour rendre accessible à nos paysans et à nos pêcheurs le marché public. Ces propositions ont chaque fois été refusées et rejetées par la gauche et par les républiques. Marine 2017, engagement numéro 125 pour une France durable. Appliquer le patriotisme économique aux produits agricoles français pour soutenir immédiatement nos paysans et nos pêcheurs, notamment au travers de la commande publique, Etats et collectivités. Marine 2017, engagement numéro 127 pour une France durable. Refuser les traités de libre-échange TAFTA, CETA, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Développer les circuits courts de la production à la consommation en réorganisant les filières. Chers amis, chers internautes, sachez qu'en France, si un tiers des collectivités appliquaient ces mesures, nos pêcheurs, nos agriculteurs, nos éleveurs vivraient dignement de leur métier, alors qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur Marine. Sous-titrage Société Radio-Canada